si c'est un cèpe c'est ça serait un truc de fou franchement bon les amis aujourd'hui je vous amène avec moi aux champignons alors je me trouve actuellement près de mont arnaud c'est un petit village dans le sud de la france et je me suis toujours demandé si en automne si bon ça marche pas si dans ces forêts il y a des champignons ou pas alors je vous mets un peu dans le contexte à montpellier il ya des champignons mais dans les grands massifs qui sont à une heure et demie deux heures et en automne c'est là où il ya la saison des champignons alors faut qu'il y ait des champignons déjà faut qu'il y ait des arbres il faut qu'il y ait les premières puits d'automne il faut qu'il y ait aussi un petit peu de soleil et je me suis toujours dit tiens il doit y avoir forcément des champignons donc c'est la première fois que je viens dans ce coin je suis armé d'une application spéciale où je peux scanner les champignons et voir quel type c'est bon je vais marcher après vous parlez allez vous en même temps alors quand vous pouvez voir les arbres ils sont pas très haut ils font maximum 10 et encore cela ils sont petit au maximum 10 ou 20 mètres d'eau donc s'il ya des champignons ça sera ils seront sûrement différents de ce que j'ai l'habitude de trouver ce quand j'étais petit je partais souvent sur plus avec mon père mais dans des dans des vraies forêts on va dire totalement différente d'ici toute façon vous inquiétez pas je vais vous emmener dans différents endroits au cours des vidéos donc on va expérimenter tous ensemble parce que j'avais vu ça le bras de la route j'ai vu quelques champignons je dis tiens on va tenter le coup toute façon je suis là pour toute la journée donc tranquille on va prendre son temps regardez les amis ce que j'ai trouvé alors je me souviens plus du nom mais il me semble que ça se ment ça s'ouvre je sais que ça se mange je vais tester pour au revoir au coeur je vais mourir aujourd'hui non mais je sais que ça se monte ouais pas mauvais ouais mon premier champ pipi regardez moi il tient un peu la tronche c'est un patron c'est pas trop ce que je recherche moi je recherche j'ai l'habitude c'est tout ce qui est pied de moutons c'est p tout mais ici c'est vraiment tout un autre univers totalement différent c'est pourquoi en fait c'est tellement différent c'est que en fait c'est de la roche dans le sud c'est de la roche des cailloux je vous ai pas expliqué aussi c'est que quand je suis arrivé il était à peu près 10 heures plus de 10 heures mais je suis parti ce matin et j'ai marché pas mal je vous ai pas filmé ça les amis alors c'est vraiment hyper triste parce que j'ai perdu mon couteau de montagne j'y tenais vraiment donc là je suis un peu déçu c'est un peu triste mais bon on va aller de l'avant et on va voir de quoi il s'agit voilà donc là je lancé l'application dans l'application s'appelle picture moucherum j'ai cette jour gratuit donc j'en profite je vais la tester avec vous tac ok je crois qu'il faut que je dégage les champignons voyons voir ce que ça donne avec ce que j'ai sinon je pense qu'il faudra que je dégage les champignons alors vue d'ensemble ange de la mort une espèce de amanita dans un mortel ok les gars bon on va pas le manger celui là c'est sympa ça on dirait un truc pour oiseaux dites moi en commentaire si je me trompe pas mais on dit enfin quoi que le trou est bouché regardez on va pas bien d'ailleurs mais c'est bouché à celui là il n'est pas bouché donc ça doit vraiment être un truc pour oiseaux après tout ce qui a écrit dessus je comprends rien du tout on va aller voir là dedans ce qui s'y cache déjà vous voyez c'est assez tout assez touffu il n'y a pas trop d'endroits pour entrer regarde alors on ne dirait pas comme ça mon vous montrer si ça se dégage mais on est un peu en altitude on doit être à pas beaucoup peut-être à 100 mètres d'altitude quelque chose comme ça je viens de trouver quelque chose je pensais pas trouver ça regardez ça je vous le montre attendez parce qu'il est là bas il est où il est là et il me semble que c'est un cèpe il y en a un deuxième mais je crois que c'est pas la même variété je vais aller prendre en photo l'autre vous voyez pas mais moi je suis en train d'accéder à à si c'est un cèpe c'est ça serait un truc de fou franchement à masse vous pouvez peut-être appuyer ah bon voyons voir si c'est un cèpe c'est un truc de fou le boulet de satan toxique ouais je connaissais bon il est en mauvais état celui-là mais ça veut dire que s'il ya ce cèpe là il y en a d'autres les amis quand je parle de cèpe c'est pas celui-là en fait c'est juste par habitude ça c'est un volet mais quand je dis s'il ya celui-là et ça veut dire qu'il y en a d'autres ça veut dire qu'il ya potentiellement des bons mais c'est bon dire qu'en fait il ya des champignons ici alors c'est différent des autres forêts mais si on connaît les coins on peut trouver des champignons ça c'en est la preuve en fait tant qu'il ya un peu de terre des arbres de la pluie du soleil il peut y avoir potentiellement des champignons ça c'est bien aussi on va fabriquer un petit comme on appelle ça déjà un petit bâton ça c'est ça c'est aussi bien que la machette parce que c'est beaucoup moins lourd à transporter et surtout en bivouac randonnée c'est très utile bon les amis je vous ai pas dit mais en étant dans ce dans cette forêt là j'ai cassé mon mâton parce que c'est tellement confus que menisa ça a répondu à ma question s'il ya des champignons il y en a en fait mais c'est qu'il faut entrer dans les bois et pour filmer tous et c'est vachement épais c'est c'est vraiment pas évident à filmer donc mais ça a répondu à ma question est ce que dans ces petites dans ces forêts du sud atypique il ya des champignons pas la réponse est oui ce qu'on va faire c'est que là il est midi passé donc moi je suis parti depuis une heure et demie on va essayer de trouver un petit endroit pour se poser puis on va manger un petit bout est ce que j'ai retrouvé nos copains les anges de la mort regardez tout ce qu'il ya maintenant les connais maintenant trop net quand je suis arrivé là-dedans je me suis dit qu'est ce que je fais je vais jamais trouver de champignons là dedans en fait les apparences sont trompeux c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert et est testé tout simplement testé donc là je continue de marcher pour trouver cet endroit là pour me poser et puis on verra ce qu'on fait ça pour midi peut-être je vais essayer de trouver une forêt avec qui soit plus dégagé on verra un petit endroit sympa il ya des cailloux mais bon ici je crois que ça fait partie du jeu donc on va s'installer là et puis le parfum du thym c'est pas mal donc au menu à de l'eau ça c'est toujours venu ensuite on a un souci banane cacahuètes bon fou ce prix non moi je suis pas dans tout c'est tout là mais c'est un truc que j'aime et moi je vois ça comme contenant c'est super je suis pas je me suis fait fait maison avec moi des fruits secs et que c'est comme ça avec un peu de légumes et du poisson blanc voilà bon appétit on se retrouve un peu plus tard franchement l'application est vraiment pas mal en moi je vais essayer deux trois fois des fois et et ça marche bien les champignons des fois ils étaient un peu douteux on savait plus trop s'est rassemblé un champignon mais franchement je recommande si en plus c'est la période des champignons si vous voulez essayer pendant 7 jours si vous êtes plusieurs bah vous faites 7 jours un c'est dur ça peut faire 14 21 jours voilà bon c'est 29 euros la nuit franchement ça fait du bien d'être comme ça moi ça me fait du bien la nature ça me soigne bon les amis je viens de finir de manger j'ai pris un petit peu à peu près une heure j'ai fait un petit réel je sais pas s'il sera en ligne après ou avant cette vidéo sur la longévité des chaussures les chaussures en randonnée en bivouac même en promenade c'est hyper important pour pas avoir des douleurs aux genoux ou aux pieds ou plutôt de douleur quoi donc ce qu'on va faire maintenant au programme c'est que vous savez ce matin je suis allé en fait du côté à gauche de la route là c'est du côté droit de la route donc on va continuer comme ça un petit peu en randonnée voilà et puis on va regarder un petit peu ce qu'il ya aux champignons dès qu'il ya des trucs intéressants je vous montre ça est ce que je viens de trouver c'est intéressant une sorte de groseille parce que vous en pensez c'est marrant de trouver ça en forêt ouais les amis je viens de trouver une cool mail enfin un champignon qui m'est familier alors ça se mange mais faut pas les confondre pas attention avec les anamites tu mouches et les champignons rouges avec des taches rouges les points des points blancs pardon en fait si je dis ça c'est parce que ces deux champignons quand ils sont petits ils peuvent se ressembler donc faut faire très attention quand ils sont petits pas pour vous donner plus d'idées la fameuse application cool mail c'est ça en plus c'est assez bon à la poêle vous savez un peu de beurre ou d'huile d'huile d'olive ou importe nul que vous avec laquelle vous cuisinez j'ai un peu d'épices tout ça du sel et franchement c'est pas mal faut faire cuire des deux côtés bon les amis je vous faire un petit point j'ai vu ce que je voulais voir en fait il ya des champignons j'ai pas je vous ai pas tout filmé puisque je vois souvent les mêmes mais je pense qu'en fait c'est un peu trop sec il manque par rapport au nord ou quoi de la france ici encore un peu de soleil et tout donc il manque c'est encore un peu sec dans dans les forêts donc c'était pour ça même si c'est des forêts atypiques je pense qu'il peut y avoir des champignons mais avec un peu plus de pluie donc voilà donc je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo by